C'est bon? Alors, bienvenue pour le quatrième cours. On est toujours avec Martin Luther. On va voir comment les choses se sont produites après qu'il ait publié ses 95 thèses. J'ai pris la décision de réduire un peu la cadence pour des raisons personnelles, familiales. Donc, à partir de maintenant, je vais faire ces cours-là un dimanche sur deux. Alors, on va se rendre un peu plus loin. Peut-être qu'on va dépasser l'année du 500e. On va peut-être se rendre jusqu'en 2018 pour voir tout le matériel. Mais ça va vous permettre aussi de souffler un peu. Puis donc, moi, il y avait nécessité de réduire un peu la cadence. Donc, merci de votre compréhension. Alors, dimanche prochain, il n'y aura pas de présentation. Ça va aller au deuxième dimanche d'octobre, le 8, je crois, pour le prochain cours. Alors, on va commencer avec un mot de prière, si vous voulez bien. Notre Dieu, nous voulons nous arrêter, réaliser que tu es le Dieu souverain, le Tout-Puissant, qui règne, qui est assis dans les cieux, Seigneur, et qui est le souverain. Et Seigneur, quelle grâce de pouvoir te connaître. Quelle grâce, Seigneur, de pouvoir faire partie de ce peuple racheté. Et c'est toi qui appelle ton Église, c'est toi qui, au fil des siècles, bâtit ton Église. Et Seigneur, aujourd'hui, nous sommes dans cette histoire. Nous ne faisons pas simplement étudier l'histoire, mais nous faisons partie de l'histoire. Et Seigneur, merci de ce qu'on peut comprendre, nos origines, nos racines, comprendre comment tu as préservé l'Évangile et ta parole au fil des siècles, selon ta promesse, que le ciel et la terre allaient passer, Seigneur, mais que ta parole ne passerait point. Et tu as gardé ta parole, Seigneur, et par elle, tu sauves encore des âmes et tu bâtis ton peuple, ton Église. Et on est reconnaissant d'en faire partie. Alors Seigneur, nous te prions que tu puisses bénir ce cours et bénir ce culte de ce matin. On veut mettre ce temps à part au Dieu et répondre à ton invitation, venir t'adorer. Merci, notre Père, de nous permettre de nous approcher de toi. Et c'est dans le nom de Christ que nous t'adressons nos prières. Amen. Donc, il s'est passé pas mal de choses. De 1517, l'année où Luther a cloué ses thèses au mois d'octobre, aller jusqu'à un autre événement connu de la vie de Luther, la « Diète de Worms ». Vous vous souvenez, c'est un des passages, une des grandes citations qu'on a de Luther, même d'ailleurs, je l'ai enregistrée comme une des pensées qui revient de manière aléatoire à la radio, où Luther dit « À moins que l'on ne me convainc par les saintes écritures, je ne peux pas renoncer à l'enseignement, à mes travaux, à mes écrits, parce que je ne crois ni au pape, ni au conseil seul, parce qu'il est clair qu'ils ont souvent erré, ma conscience est liée par les saintes écritures. » Alors ça, c'est en 1521, à la « Diète de Worms ». Mais donc, il ne s'est pas passé simplement qu'il y a eu ses 95 thèses, ça a pris en feu dans tout le Saint-Empire romain germanique, et puis tout à coup, on a convoqué Luther. Il y a pas mal d'événements en trois années et demie qui se sont déroulés, et c'est ce qu'on va voir. Je ne pense pas que ça va prendre à peu près un bon deux semaines pour se rendre jusqu'à 1521. Donc, tout simplement pour vous faire un peu un résumé de ces trois années et demie. Trois années et demie, c'est quand même long. On peut faire beaucoup de choses, surtout quand on est un homme actif, comme Luther l'était. Mais à l'époque, il n'était pas encore marié, pas d'enfant. Il ne savait même pas qu'il allait finir par se marier. C'est un moine. Et donc, il a tout son temps pour servir Dieu. Alors, en trois années et demie, il va faire beaucoup de choses. Il va publier des traités. Il va écrire beaucoup. Et sa pensée va vraiment progresser. On voit, si on lit les écrits de Luther, de 1510 à 1520, qu'il y a vraiment une progression. C'est vraiment dans cette décennie où il découvre l'Évangile, la justification par la foi seule. Alors, il va publier des livres et il va y avoir des diatribes avec des théologiens qui vont lui répondre. Par écrit, il va même avoir des rencontres, on appelait ça des disputations. Donc, c'était la méthode, à l'époque médiévale d'ailleurs, où les théologiens, les professeurs de théologie faisaient leurs cours. Ce n'était pas un cours magistral où le prof est assis, il est debout, il donne sa matière et les étudiants prennent des notes. C'était la méthode disputatio. C'était le prof pose des questions et puis les étudiants essaient de répondre, débattent ensemble et par la suite, il amène des solutions. Alors, Luther va faire des disputations. C'était des conférences théologiques où il vient, puis c'était même des formats souvent de débats où ils échangent avec des gens qui étaient d'une autre pensée, qui défendent une autre position. Donc, il y a au moins trois rencontres importantes que Luther va avoir et que nous allons voir de 1517 à 1521. Et pendant ces années-là, donc, la popularité de Luther va augmenter énormément. Il devient vraiment le poster boy, il devient une icône. Pas seulement comme une figure de réforme religieuse, oui en partie, mais aussi comme un héros national pour le peuple allemand. Bon, il n'y a pas encore l'Allemagne moderne, mais le peuple germanique, les gens qui parlent allemand, l'allemand de Luther, même à la diète de Worms, avant de répondre devant les seigneurs et les princes et les archevêques de l'Église, il répond en allemand plutôt que de répondre en latin, même si tout le monde dans la salle comprenait le latin. Et donc, Luther est célébré aujourd'hui pour beaucoup de gens, même en Allemagne, même dans l'Allemagne séculière. Luther, c'est une des figures nationales importantes, c'est un héros national qui va donner un peu l'envol, si vous voulez, et l'identité à ce peuple-là. Donc, pendant ces trois années et demie, Luther va gagner énormément en popularité. Donc, cette popularité va faire que ça va être beaucoup plus difficile de l'Église de neutraliser Luther parce que ce n'est plus seulement Luther, c'est tout un mouvement qui se met en rang derrière lui, il devient le leader et en même temps que sa popularité augmente, il y a des ennemis aussi qui s'accumulent, il y a des gens et Luther n'est pas une figure devant qui on reste tiède. Soit que les gens sont dithyrambiques, sont en extase et l'aiment et croient que c'est un héros, soit que certains le voient comme l'antichrist, comme un dangereux, comme un hérétique, comme un rebelle, donc, il y a vraiment un peu les deux extrêmes. Alors, l'Église va réagir, bien sûr, à l'enseignement de Luther, ces idées qui font leur chemin, qui sont publiées, qui sont reprises par d'autres, la réforme qui va bon train. Et quand je dis l'Église, bien sûr, on parle du pape, des autorités ecclésiastiques, tout le clergé, certainement une partie du clergé va suivre Luther, certains croient que oui, il y avait un besoin de réforme, mais au début, la stratégie du pape, ça a été de, on va laisser les augustiniens régler le problème. Luther, donc, c'est un moment d'augustinien, puis ils vont régler ça à l'interne, puis les supérieurs, puis ces topides vont s'en occuper, ils vont le calmer. Ce qui était probablement une erreur du point de vue stratégique de l'Église romaine. Ils auraient dû immédiatement le convoquer, puis le passer au bûcher. Ils auraient réglé le cas de Luther assez rapidement, mais ne l'ayant pas traité rapidement, c'est devenu impossible pour eux de contrôler et d'endiguer le phénomène luthérien. Alors, ils ont été déstabilisés. Luther aussi soulève des questions nouvelles. Il ne peut pas être simplement traité d'hérétique, parce que l'Église n'a pas une position claire sur la sotériologie, le salut, et en particulier sur la question que Luther aborde, la justification. Comment un pécheur peut-il être juste devant Dieu? C'est après Luther que l'Église catholique romaine va définir sa position sur la justification au Concile de Trente, donc, qui vient après que la réforme soit bien enclenchée, qui est une réponse à la position de la réforme. Mais avant ça, il y a un peu différent courant, il n'y a pas une position claire sur comment l'homme est-il juste. Il y a une sotériologie qu'on a vue, qui est plutôt sacramentaliste, avec la notion des indulgences. Mais donc, l'Église ne peut pas l'accuser. Luther soulève des questions nouvelles et veut amener des réponses précises, des réponses bibliques à cela. Et il essaie aussi de se baquer, si vous me passez l'expression, avec les théologiens chez les pères de l'Église, et montrer que ce qui amène n'est pas en contradiction avec ce qui était avant lui. Ce n'est pas une nouveauté, mais il veut l'amener de manière plus claire. Alors, Luther n'est pas vu comme un hérétique comme tel. Ce n'est pas l'accusation qui va être présentée contre Luther. Il est plutôt vu comme un rebelle. Et probablement que si Luther avait amené la même réforme sans défier autant l'autorité de l'Église, et en essayant d'amener l'Église, c'est ce qu'il a essayé de faire jusqu'à un certain point, que l'Église le suive, mais donc, Luther est plutôt vu comme un enfant rebelle, comme contestant l'autorité. Alors, s'il avait enseigné la même chose, tout en disant qu'en théorie, il se soumettait au pape et qu'il acceptait l'autorité de l'Église, l'Église romaine aurait peut-être accommodé la réforme. Elle aurait vu ça comme... Parce qu'à l'intérieur de l'Église, de la structure de l'Église romaine, ce qui est important, c'est que tout soit soumis au canon de l'Église, à l'autorité, au pape. Mais il n'y a pas une uniformité, c'est faux, c'est un mythe de croire que tous les catholiques croient exactement la même chose, bien qu'il y ait un droit canon, qu'il y ait une autorité officielle, un catéchisme. À l'époque, ce n'était pas le cas, il n'y avait pas le catéchisme de l'Église catholique romaine. Plein de courants différents, il y a des ordres monastiques différents qui ne s'entendent pas nécessairement entre eux, entre les Dominicains, les Franciscains, les Augustiniens, mais parce qu'ils sont tous respectueux de la structure de l'Église, ils ne défient pas l'autorité papale et l'autorité ecclésiastique. Ça trouve sa place et il y a une sorte d'harmonie à l'intérieur de cette diversité. Et la réforme aurait pu être catholique en ce sens-là. Alors Luther n'est pas un hérétique qui dévie des grandes doctrines universelles de la foi chrétienne, mais il est plutôt un rebelle qui conteste l'autorité de l'Église. Et ça va être ça le point de rupture. Ça ne sera pas tant la doctrine que la source d'autorité. L'Église contre l'Écriture sainte. Alors, première rencontre de Luther, c'est la disputation de Heidelberg. Alors quand on dit « disputation », encore une fois, ce n'est pas une chicane, c'est une rencontre, un sommet théologique. Heidelberg n'est pas sur ma map de mon agence de voyage, mais ce n'est pas très loin de Worms, quelque part ici, environ à 50 kilomètres de Worms, en Allemagne. Et donc, cette disputation, ça c'est une image d'Haldelberg. Vous connaissez peut-être Haldelberg à cause du catéchisme qui porte ce nom-là, le catéchisme d'Haldelberg, mais qui vient plus tard, qui n'est pas de la tradition luthérienne, mais de la tradition réformée. Mais donc, Stoppitz, qu'on se rappelle, Stoppitz qui est le chef de l'ordre monastique de Luther, celui qui l'a amené à l'université de Wittenberg, celui dont Luther est le successeur, qui était le doyen, et c'est Luther qui devient après ça doyen de la chaire de théologie, va convoquer, pour les Augustiniens, une disputation à Haldelberg le 25 avril 1518. Donc, on est environ six mois après le 31 octobre 1517. Donc, Luther a cloué ses thèses, ça s'est répandu et il y a quelqu'un qui donne suite. Alors, l'idée de cette disputation, c'était, bien, on va se réunir et on va débattre, on va réfléchir ensemble, on va discuter avec les idées que Luther apporte et la critique qu'il apporte sur les indulgences. Cependant, la disputation ne portait pas sur les 95 thèses de Luther. Il y a eu 28 thèses qui ont été battues, qui n'étaient pas les mêmes thèses, mais donc d'autres thèses, qui sont en grande partie, ou je ne sais pas où en totalité, d'autres thèses que Luther voulait qu'ils soient débattus. Et Luther était un des docteurs qui dirigeait, je pense que c'était lui le président de cette disputation, de cette assemblée. Et donc, c'était des questions qui portaient sur la loi de Dieu, les œuvres bonnes des hommes. Nous, quand on pense à des bonnes œuvres, on pense à, par exemple, exercer l'hospitalité, secourir la veuve et l'orphelin, des choses comme ça. Mais dans cette disputation, la question des bonnes œuvres, c'était, est-ce que les œuvres monastiques, les jeûnes, les prières qui sont faites, les dévotions, les cultes, les reliques et tout ça, quelle valeur est-ce que ça peut avoir pour que l'homme soit juste devant Dieu? La question de la justice, la justice de Dieu, qu'est-ce qui est entendu par justice de Dieu? La foi, comment... Et ici, Luther, sa pensée, elle va beaucoup plus loin que dans les 85 thèses. Et c'est comme si dans ce six mois-là, les 95 thèses, on l'a vu, il y avait, c'était un peu mitigé, c'était une protestation contre l'abus des indulgences, mais Luther ne contestait pas le principe d'une indulgence, ne rejetait pas l'autorité papale. Et ici, donc, vraiment, il se rapproche de plus en plus de la compréhension que l'homme ne peut pas être juste par ses œuvres. Une indulgence ne peut rien faire. La seule façon que l'homme peut devenir juste devant Dieu, c'est par la foi, parce qu'en croyant, donc, la justice du Christ lui est imputée. Et donc, Luther, dans son discours, dans ce sommet-là, va présenter en opposition ce qu'il appelle la théologie de la croix versus la théologie de la gloire. Et ce qu'il veut dire par la théologie de la gloire, ce n'est pas les théologiens de la prospérité, mais quand il parle des théologiens de la gloire, il parle de toute l'approche au temps du Moyen-Âge, les théologiens de la scolastique, Thomas d'Aquin et d'autres, donc, du Moyen-Âge. À la vie de Luther, ils ont une approche qui est erronée dans leur façon de comprendre la gloire de Dieu et ce que Dieu estime. Luther commence à rejeter le catholicisme du Moyen-Âge. Pas dans son ensemble, mais dans certaines parties spécifiques. Et Luther, ce qu'il met de l'avant, c'est la théologie de la croix. Il montre qu'il y a vraiment un contraire, qu'il n'y a pas une équivalence entre ce que Dieu aime, ce que Dieu estime, et ce que l'homme aime et ce que l'homme glorifie. Et que dans la croix, il y a quelque chose qui est abjecte pour l'homme, il y a quelque chose que l'homme n'aime pas, voit une faiblesse, voit une folie, tandis que c'est là où est révélé l'amour de Dieu, la justice de Dieu, la sagesse de Dieu. Il dit qu'on ne peut pas simplement penser qu'il y a une équivalence entre la pensée de l'homme, la pensée de Dieu, les affections de l'homme, les affections de Dieu. Et la 28e thèse, je ne sais pas si je l'ai écrite, non, je ne l'ai pas écrite, donc je l'ai écrite ici, c'est la dernière des thèses qui est débattue, ça dure donc quelques jours, ils prennent une thèse l'une après l'autre, il y avait 28 thèses donc à discuter, à débattre ensemble. Et Luther écrit, « L'amour de Dieu ne trouve pas ce qui lui plaît, mais il le crée. » L'amour de l'homme est causé par ce qui lui plaît. Et il veut montrer par là qu'on ne peut pas simplement partir de notre point de vue à nous et imposer ça à Dieu. Par exemple, notre amour à nous, il est causé. Si vous êtes tombé en amour, vous êtes marié, votre amour a été provoqué. Vous avez vu quelque chose chez votre futur mari, votre future femme, son apparence, sa personnalité qui vous a attiré, qui vous a charmé, dans lequel votre âme a trouvé un délice et a été provoqué. Et donc, vous avez été attiré. L'amour de Dieu n'est pas comme ça, nous dit Luther. Dieu ne regarde pas les hommes et il se sent attiré parce qu'il y aurait quelque chose qui leur plaît dans leur justice. Et la théologie de la gloire, c'est de dire ce que nous glorifions, Dieu le glorifie aussi. Ce que nous aimons, ce que nous estimons, c'est la même chose pour Dieu. Alors, les actes de justice, les actes que les hommes approuvent, Dieu le regarde et il est attiré. Et pourquoi est-ce qu'il sauverait une personne? Parce qu'il dit cette personne-là, elle est bonne, cette personne-là fait du bien. Oui, encore un mal rémanent, mais elle doit être purifiée par un processus sacrementel. Mais donc, Dieu serait attiré par notre justice. Alors, Luther dit non. L'amour de Dieu ne trouve pas ce qui lui plaît. Dieu, depuis la chute, regarde l'homme et il n'y a rien qui lui plaît. Il ne trouve pas son standard. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il le crée. Comment le crée-t-il? Par la croix. Il crée la justice qu'il veut voir en nous. Il crée notre rédemption. Et donc, Luther développe vraiment toute une théologie de la prédestination et d'une grâce inconditionnelle où Dieu, avant la fondation du monde, nous a aimés à cause de ce qu'il allait faire et non pas à cause de ce que nous allions faire. Ce n'est pas qu'il a vu d'avance la justice ou la foi que nous aurions et qu'il a trouvé un plaisir en ça. c'est qu'il a créé en nous ce qui lui est agréable. Et donc, c'est vraiment les thèses qu'il défend pendant cette disputation, cette distinction entre la théologie de la croix, la vraie théologie biblique et la théologie de la gloire qui est plus une construction philosophique et qui fait une équivalence entre Dieu et l'homme. Présent au débat, retenez ce nom-là, je n'ai pas sa photo encore, John Heck, Johann Heck, qui est un théologien, qui est un prêtre, qui est un professeur de théologie de l'université de Leipzig. Il va être important en 1519 parce que Luther va avoir un débat avec lui qui est un des points de progression importante dans la pensée de Luther. Mais donc, il est présent à la disputation d'Aldelberg. Il entend Luther. Au début, il était probablement assez sympathique à la protestation de Luther parce qu'il voyait lui aussi l'abus dans l'église romane, le besoin d'une réforme. Mais il va être un des défenseurs contre Luther du catholicisme et il est celui qui va aider Luther en le débattant à voir où mène sa position, que Luther est en train de s'opposer à l'autorité de l'église. Mais donc, ça, c'est pour Leipzig 1519. Là, on est en 1518 à Aldelberg. Dans un an plus tard, il va le débattre. Un autre qui est présent à cette disputation, Martin Bussard, réformateur de quel endroit? Strasbourg. Alors voilà, on a des Strasbourgeois avec nous ce matin. Donc, Martin Bussard qui va être gagné aux idées de Luther, une grande admiration pour Martin Luther. Il est présent donc en 1518 et il est un petit peu celui qui va essayer de réconcilier les luthériens avec les réformés parce qu'on va voir au fil de ses cours que les protestants sont divisés dès le départ en deux grandes familles et vont se diviser entre autres sur la question du repas du Seigneur, la Sainte Sainte et la présence du Christ dans l'ordonnance. Et donc, Bussard fait beaucoup d'efforts pour rapprocher les deux camps pour essayer de concilier les positions. Il est à Strasbourg, c'est là qu'il va s'établir, c'est là qu'il va participer à la réforme de l'Église du Ville qui à l'époque fait partie du Saint-Empire romain germanique qui va se promener un petit peu entre la France et l'Allemagne dans son histoire et va avoir une grande influence aussi sur Jean Calvin parce que Calvin quand il se fait mettre dehors de Genève plus tard va se réfugier à Strasbourg, va être dans l'église de Martin Bussard et peut-être aussi par son biais avoir beaucoup de l'influence de Luther. Alors, Luther, pourquoi je vous montre cette image? Je n'ai pas trouvé une image de Luther qui représentait la scène que je m'apprête à vous décrire, est invité à une fête chez les Dominicains à Dresden à l'été 1518. Donc, quelques mois après la disputation d'Alderberg, il y a des Dominicains, donc d'autres moines qui invitent Luther et il faut vraiment se mettre qu'il y a une rivalité monastique entre les différents ordres. Certains veulent présenter leur ordre monastique comme étant meilleur, plus intellectuel, supérieur, plus pieux. Alors, il y a peut-être un peu de cette rivalité entre les Dominicains et les Augustiniens qui jouent, mais surtout Luther est un peu cette figure montante. Les gens sont intrigués par lui. Il y a une rivalité entre les institutions, donc ce sont des moines qui participent, qui enseignent à Dresden dans une université. Donc, ils invitent Luther pour venir à une espèce de fête, je ne sais pas combien de temps ça durait. Et Luther, si vous ne le saviez pas, aime la bière. C'est quelqu'un qui, et c'est dans la tradition luthérienne, les pasteurs luthériens, ils aiment se prendre dans un pub avec leur gros boc de bière, puis on est des luthériens, on boit de la bière, puis on a une liberté chrétienne. Alors, je n'avais pas d'image de Luther, mais j'imagine la scène où on fait venir Luther et puis on fait boire de la bière et puis on veut discuter avec lui comme ça, ce n'est pas un débat, c'est une causerie fraternelle entre moines pour connaître un peu plus les idées. Puis on va le faire boire pour le faire parler. Alors, dites-nous, docteur Luther, qu'est-ce que vous pensez véritablement du pape? Et Luther, bon, quand il prêche, quand il écrit, il a une verve, il a une façon des fois de s'exprimer puis il peut être grossier, mais j'imagine qu'après trois, quatre pintes de bière, quand les inhibitions étaient enlevées, ça devait être encore pire. Et donc, pendant que Luther discours et dit des ennuis et en même temps qu'il dit des choses qui sont sensibles et bon, plus il boit puis qu'il discours, il peut déraper un peu, bien, il y a, c'est un peu un guet-tapant parce qu'il y a des gens qui étaient cachés qui écrivaient ce que Luther disait pour faire rapport au pape, des espions. Donc, alors Luther, donc, après peut-être au début de la soirée, il dit ce qu'il pense du pape, mais après trois, quatre pintes de bière, il devait dire des choses peut-être un peu rigolotes, peut-être un peu choquantes, sûrement choquantes pour l'époque sur le pape. Alors, on fait un rapport et je ne sais pas à quel point l'événement de Dresden a eu un impact sur le fait que Luther va être convoqué à Rome en août 1518. D'après le professeur Carl Truman, c'était inévitable que tôt ou tard, Luther serait convoqué à Rome parce que son influence, son enseignement prenait tellement d'emplois. Mais, donc, on a quand même fait rapport au pape et voici les propos que le docteur Luther, le moine Luther, tient à l'égard de sa majesté le pape. Alors, en tout cas, il est convoqué à Rome en août 1518. Toujours le pape Léon X qui est donc le pape à cette époque-là. Mais le pape n'est pas nécessairement un grand théologien. Il a besoin de ses experts pour qu'on lui dise c'est quoi la faute de Luther. En quoi est-ce que l'enseignement de Luther est problématique? Parce que, souvenons-nous, quand Luther publie ses indulgences, il croit qu'il y a un abus dans la façon que les vendeurs d'indulgences, dans la façon que les acheteurs d'indulgences font ce commerce-là. Mais il croit que le pape ignore ça. Il croit que le pape, s'il voyait ça, il débarquerait dans la Saxe et puis il mettrait un terme à ces abus-là et il dirait vous devez véritablement vous repentir et pas vous reposer sur un 20 bouts de papier si vous n'avez pas une vraie contrition dans votre cœur. Alors, il y a vraiment des gens qui pensent que la démarche de Luther est correcte. Alors, le pape a besoin qu'on l'aiguillonne, il a besoin qu'on lui dise sur quoi Luther est fautif. Alors, il y a un théologien, Manzolini, un italien, un peu comme un conseiller du pape qui est chargé d'investiguer, de lire ce que Luther a écrit et de faire un rapport au pape parce que pour sommer Luther et le convoquer comme ça, c'est un cas de discipline. Il faut qu'il y ait un contenu, qu'il y ait des accusations, qu'il y ait une raison. Alors, Manzolini publie au début, avec la convocation papale, un dialogue sur les conclusions impertinentes de Martin Luther. Il écrit dans l'introduction que c'est tellement impertinent ce que Luther écrit que ça lui a pris seulement trois jours pour lire tout son matériel et publier ce rapport-là sur les conclusions impertinentes de Martin Luther. Alors, le pape, basé sur ce rapport qu'on lui fait, demande à Frédéric Lesage, qui est un peu le boss de Martin Luther, qui est le prince électeur de Saxe, celui qui a fondé l'université où Luther enseigne, il lui dit « Envoyez-moi Luther à Rome, il doit être examiné sur certaines questions. » Alors, Luther, donc, il y a eu des précédents, ceux qui ont été convoqués comme ça, ceux qui se sont opposés à la papauté dans le passé, ça n'a pas toujours bien fini pour eux, entre autres, Jean Hus, qui a fini au bûcher. Alors, ce que Luther fait, il commence par répondre à Manzolini. Plutôt que d'adopter la stratégie catholique romaine, les catholiques romains, avant 1960, ils mettaient sous interdit les livres qui s'opposaient à leur doctrine et ils interdisaient les gens de lire. C'était à l'index, même la Bible était à l'index, vous n'étiez pas membre du clergé, puis n'étiez pas lire ça. Ce n'est pas la stratégie que Luther adopte. De boycotter, ça ne fonctionne jamais, ça fait juste attirer la curiosité, les gens veulent le savoir davantage. Mais avant 1960, avant Vatican II, c'était la stratégie de l'Église, ils boycottent. Luther fait la stratégie inverse, reprend le rapport de Manzolini, le réimprime, le republie avec sa réplique, sa réponse. Et il écrit dans l'introduction, c'est tellement impertinent ce qu'il a écrit que ça m'a pris seulement deux jours d'écrire ma réponse. Lui, ça en avait pris trois, lui, ça en avait pris deux. Et en même temps, Luther va écrire à Georges Spalatin. Georges Spalatin, c'est le secrétaire, si vous voulez, de Frédéric III. Luther n'a jamais de rapport direct avec Frédéric le sage. Frédéric III, Frédéric le sage, c'est le même Frédéric. Il ne traite pas directement avec lui. Probablement que Frédéric veut garder une certaine distance entre lui et Luther. Si jamais ça tourne mal, il peut se dissocier plus facilement en même temps que sans Frédéric, il n'y a pas de Luther. Il le protège. Il utilise son autorité comme prince électeur. C'est une autorité civile. Alors, Luther écrit à Georges Spalatin, qui est donc le conseiller de Frédéric le sage, et lui dit, c'est un problème germanique qui doit être traité par l'église germanique. Ce n'est pas aux Italiens de s'occuper de ce problème-là. ça s'est passé dans la Saxe. Il y a des abus dans la Saxe et c'est aux autorités de l'église de la Saxe de s'en occuper. Vous ne devriez pas donc m'envoyer à Rome. Et Luther va, à partir de ce moment-là, beaucoup exploiter cette fibre nationale et va essayer d'utiliser une sorte de rivalité. Il écrit même dans cet épisode-là, je ne dis pas si c'est dans la même demande à Georges Spalatin, mais il dit, je les vois d'ici ces cardinaux italiens qui sont assis dans leur palais royal en train de siroter leur petit vin rouge et de nous regarder de haut ces germains, ces brutes épaisses qui boivent leur bière pendant qu'eux boivent leur vin et se pensent supérieurs à nous. Il utilise ça pour dire c'est un problème germanique et soulever cette espèce de nationalisme et ça va vraiment fonctionner. C'est un peu la stratégie que Paul emploie quand il est devant le Sanhedrin et puis il dit, moi aussi je suis un pharisien et puis c'est pour l'espérance de la résurrection puis là il y a de la confusion. Alors il manœuvre de cette façon-là et vraiment donc il va devenir en plus d'un réformateur de l'Église un héros national. Alors Frédéric demande que Luther soit examiné dans la Saxe. Parfois on regarde la réforme magistérielle, ceux qui sont plus de la tendance baptiste, anabaptiste, séparation de l'Église de l'État avec un regard parfois un peu trop sévère sur Luther, sur Calvin qui se sont trop rapprochés du pouvoir civil qui n'ont pas suffisamment séparé l'Église de l'État. Mais comprenons une chose, c'est que sans l'appui de Frédéric Le Sage, sans le pouvoir civil, il n'y aurait probablement pas eu de réforme. Il y avait un processus aussi, on ne pouvait pas, tout est mêlé ensemble à cette époque-là. Le Saint-Empire germanique s'appelle le Saint-Empire germanique parce qu'il y a un pouvoir religieux qui est Rome et un pouvoir civil qui est l'empereur qui est couronné par le pape. Et l'empereur est élu par différents princes et électeurs dont Frédéric Le Sage, il y a sept électeurs de l'empereur. Et donc, on ne peut pas simplement dire, bon, on va se séparer de tout ça. Ça aurait été, une réforme sans le pouvoir civil aurait été exécutée immédiatement par le pouvoir civil au nom de l'Église et il n'y aurait pas eu donc de possibilité de juste, on va voir quand on va arriver aux Anabaptistes qu'eux, ils ont galéré énormément pour survivre parce qu'ils n'étaient pas à l'abri d'un pouvoir civil. Ils étaient vus en raison de certains abus qu'il y a dans leur courant comme une menace à l'ordre public. Et donc, Luther va être très conservateur dans le sens qu'il va vraiment vouloir travailler avec les institutions en place, travailler avec le pouvoir, l'autorité civile, les gagner plutôt que de lutter contre eux. Et même ça va dans sa pensée, c'est l'époque, le magistrat est un serviteur de Dieu donc il peut être un magistrat chrétien, ça n'existe pas pour eux dans leur conception, un magistrat séculier. Séparation de l'Église et de l'État, on n'est pas là. Alors, il faut remettre les choses en contexte et ne pas les juger aussi sévèrement qu'il aurait dû aller plus loin et ne pas se prostituer avec le pouvoir civil. Donc, Frédéric écoute les conseils de Spalatin influencés par Luther et demande donc au pape d'envoyer un ecclésiastique pour examiner Luther dans la Saxe. On ne veut pas faire sortir Luther de notre territoire. Envoyez-nous plutôt quelqu'un ici. Le pape, à cette époque-là, ne peut pas s'aliéner, Frédéric le sage. Il a besoin du peuple germain, il a besoin de leur appui parce que le pape est en guerre contre les Turcs, les musulmans qui menacent constamment. Ils sont beaucoup plus proches en Italie géographiquement que les peuples du nord. Alors, pour eux, les Turcs, c'est eux, c'est le sultan qui est l'antichrist tandis que pour les luthériens éventuellement, ça va être le pape mais où est-ce qu'on habite géographiquement, ça peut influencer beaucoup notre eschatologie à ce moment-là. Donc, le pape va concéder, il essaie de manœuvrer pour mettre le prince électeur de son côté. Alors, qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'il y a eu en 1518, il y avait justement une diète impériale. Une diète impériale, c'est qu'occasionnellement, les états du Saint-Empire, il y avait différentes autorités civiles, se réunissaient pour discuter des besoins de l'Empire. Donc, c'était une assemblée des états, une assemblée générale et il y avait donc une diète à Augsbourg impériale à laquelle devait assister le cardinal Cajetan. Donc, Augsbourg, Augsbourg, c'est ici. Donc, il était convenu que Luther se rendrait en octobre 1518, donc on est un an après le 31 octobre 1517, pour se présenter devant Cajetan. Cajetan, donc, qui est une grande autorité ecclésiastique, après un cardinal, c'est le pape, donc, qui est un théologien, spécialiste de Thomas d'Aquin, donc connaît bien la théologie du Moyen-Âge, et est en mesure, donc, de discuter avec Luther, c'est des vis-à-vis au niveau de leur formation théologique, c'est deux grands théologiens. Alors, Cajetan devait être à la diète impériale comme représentant de l'Église, et pendant, donc, qu'il serait à cette diète-là, il y aurait une audience avec Luther, Luther viendrait se présenter, donc, devant lui. Le but, c'était que Luther, Cajetan avait pour mission de simplement amener Luther à renoncer à ses erreurs sur les indulgences, sur la justification, sur l'autorité du pape, une petite lettre d'excuse, peut-être, d'avoir dit des boufonneries à Dresden pendant qu'il était ivre, quelque chose comme ça. Luther croyait que c'était, on lui donnait plutôt l'occasion de s'expliquer, de se défendre devant un représentant officiel du pape, mais il a vu que c'était vraiment pas du tout clairement, on ne voulait pas l'écouter, on ne voulait pas lui donner l'occasion de se défendre, on voulait simplement qu'il abdique, qu'il renonce. Alors, Luther a répondu à Cajetan, ce que vous appelez des erreurs théologiques, ce sont des vérités bibliques, des vérités des écritures. Alors, je ne peux pas simplement renoncer si vous ne voulez pas vraiment prendre le temps d'examiner ce que j'ai dit, ce que j'ai écrit, ce que j'enseigne. Alors, le cardinal a réagi vigoureusement, était très impatient par la suite. Au début, c'était, bon, venez mon fils Luther, fils rebelle, mais qui s'était embrasser ma sainte bague, puis soumettre et vous lui montrez de la repentance, puis vous allez être réintroduits comme un fils fidèle de l'Église. Mais là, immédiatement, Cajetan a changé de ton. Luther, c'est un fils rebelle qui défie l'autorité de l'Église. Il lui a dit de ne plus paraître en sa présence tant qu'il ne serait pas prêt à se repentir parce que ça allait chauffer pour lui, littéralement. et le cardinal avait reçu des instructions que si Luther refusait, il devait être capturé et envoyé de force à Rome. Donc, on ne venait pas pour dialoguer avec Luther. C'est que tu te soumets ou il y a des bodyguards qui vont venir te prendre et t'amener. Et donc, Luther a été informé, à temps, qu'il devait quitter Augsbourg parce que les carottes étaient cuites pour lui qu'on allait l'amener devant le pape et que la suite des choses allait certainement finir par le bûcher, une exécution. Alors, Luther s'est échappé de manière furtive d'Augsbourg pour éviter d'être capturé et retourné à Wittenberg mais dorénavant comme un homme recherché. Sa tête est appris. L'Église le recherche et bientôt le pouvoir impérial aussi, pas seulement le pouvoir ecclésiastique mais le pouvoir civil le pouvoir de l'empereur qui marche côte à côte avec le pouvoir de l'Église vont vouloir donc mettre la main sur Luther. Alors, le seul endroit où il est sûr c'est chez lui à Wittenberg et joué de la protection de Frédéric Le Sage mais pour combien de temps? Alors, nous allons voir la semaine prochaine la suite. Dans deux semaines. Oui, voilà. Dans deux semaines pour le prochain rendez-vous. Oui? On ne sait pas qui aura informé Marcel-Liband. Non, peut-être qu'on le sait. Je n'ai pas l'information. Je fais un peu un survol. L'histoire lutherienne est extrêmement documentée. On a beaucoup beaucoup d'écrits. Il y a des choses qui sont des fois un peu folkloriques, des exagérations. Alors, le travail des historiens souvent c'est de filtrer entre ce qui est plutôt de la légende et ce qui est vraiment historique. Mais alors, pour lire des biographies de Luther en français, en anglais, en allemand, vous en avez abondamment de l'information qui circule sur Internet, surtout l'année du 500e, donc c'est assez facile. Alors moi, pour trouver ça, je suis un cours en ce moment avec un professeur d'histoire qui est spécialiste de Luther. Puis après ça, j'essaie de trouver les images et de compléter. Alors, je ne sais pas qui l'aurait informé, mais probablement des gens bienveillants, peut-être même qui étaient proches de Cajetan, mais qui voyaient qu'il y avait quelque chose de bien fondé, parce que les gens se divisent sur Luther. C'est un peu comme avec Christ. Quand Christ vient, la foule est divisée. Les gens, il y en a qui voient, non, l'autorité n'est pas de son côté, donc on doit se ranger du côté de nos chefs, mais d'autres qui sentent qu'on doit le suivre malgré tout, il y en a qui sont des alliés inconditionnels, il y en a qui sont incertains. Il y avait un peu ce climat-là. Il y a les ennemis qui vont aller jusqu'au bout, il y a les amis qui vont aller jusqu'au bout, puis il y a un peu les entre les deux. Il y avait quand même une certaine ligne directrice, mais il n'y avait pas une doctrine de la justification qui était claire à la fin du Moyen-Âge. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus clair, mais en fait, c'est venu assez rapidement après la réforme, le concile de Trente qui commence dans les années 1530 jusqu'à 1544. On appelle ça souvent le concile de la contre-réforme. C'est la réponse officielle de l'Église romaine qui a été jusqu'à Vatican II. Eux aussi, ils essaient de ne pas dire qu'il... Vatican II vient comme renverser... Vatican II, c'est dans les années 60 de notre ère, le concile de Trente. C'est comme si Vatican II s'est réconcilié avec les protestants parce que le concile de Trente, ils ont excommunié les protestants. Ils nous ont déclaré anathème en rejetant notre théologie. Et puis, Vatican II, c'est le concile œcuménique. Mais eux, ils essaient de faire tout ça comme s'il n'y avait pas de contradiction. Il y a une continuité entre Trente et Vatican II. Mais donc, Vatican II nous a comme un peu retendu la main en disant que finalement, la famille de Dieu est plus large que simplement l'Église romaine. Et certains l'interprètent même dans un sens universaliste que Vatican II serait que tous les hommes de différentes religions sont sauvés et c'est la grâce de Christ qui passerait par Mahomet, Bouddha, XYZ. Ce n'est pas clair comme ça de la Vatican II, mais c'est certaines interprétations universalistes. Mais c'est clair que Vatican II nous réintègre. Ce que je disais, c'est qu'avant le concile de Trente, l'Église catholique romaine a différentes... Il n'y a pas une théologie uniforme monolithique. Il y a des théologies, des théologies du salut, des emphases qui sont, par exemple, pélagiennes, du moine pélage, qui sont... qui est officiellement condamnée comme une hérésie, mais il y a toujours cette tendance-là à l'intérieur de l'Église, donc à différents degrés, des tendances plus sacramentalistes. En fait, c'est la grande tendance que c'est par les sacrements que le salut vient. Mais tous les théologiens, même du Moyen Âge, croient que l'homme ne peut pas être sauvé sans la foi. Mais comprendre la justification, comment on est justifié, même les pères de l'Église, ce n'est pas aussi net qu'à la réforme, même chez Augustin, il va croire qu'on est sauvé seulement par la grâce. Mais comment est-ce que la grâce vient? Est-ce qu'elle vient par les sacrements ou est-ce qu'elle vient par le moyen de la foi seulement? Donc, officiellement, l'Église catholique enseigne que l'homme n'est pas sauvé par ses mérites. Il n'est sauvé que par la grâce, mais c'est une grâce qui passe par tes œuvres, qui passe par les sacrements de l'Église. Et donc, la réforme, c'est vraiment sa force l'Église à clarifier parce qu'il y avait une ambiguïté. Et Luther soulève un peu de nouvelles questions parce que pour lui, ce n'est pas seulement comment l'homme se sauve de sa corruption, mais de son statut. Le problème de l'homme au Moyen Âge est vu comme l'homme est corrompu. Il est corrompu par le péché, tandis que Luther dit non, ce n'est pas seulement sa corruption, ce n'est pas seulement son état, sa condition, mais c'est son statut juridique. Il est un condamné. Il a transgressé la loi et donc, la grâce, ce n'est pas seulement de changer sa nature, c'est de le faire passer d'un statut de condamné à un statut de justifié. Alors, il change la catégorie. Et ça, c'est un peu, c'est une catégorie qui était floue, qui était absente. Bon, il y a un ancien de Canterbury qui a un peu abordé ça au Moyen Âge, mais je pense que c'est la catégorie polynéenne. Paul, l'apôtre Paul, nous présente le problème de l'homme comme la justification, pas seulement, ce n'est pas juste notre être qui est pollué par le péché, mais c'est notre statut qui est celui d'un condamné qu'on doit passer à un statut de justifié et c'est seulement par la foi. Et donc, l'Utère, la réforme luthérienne, c'est là où tout ça devient extrêmement clair pour l'Église. On va arrêter ici parce qu'on a besoin d'un petit 15 minutes avant le culte. Alors, on se revoit dans deux semaines. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada